Le village de Cerdon est au cœur de plusieurs belvédères rocheux. Il a donné son nom à une appellation où l'on produit un vin mousseux rosé. Caroline a rendez-vous avec un viticulteur pour une dégustation. C'est le cépage que tu retrouves sur cette grande parcelle. C'est un Cerdon 2015, un assemblage de gamètes poulsars. Alors là, on est sur des arômes de fraises, framboises. On peut avoir quelques notes aussi de pommes et de poires. Aussi quelques côtés floraux. C'est un vin qui est très fruité, assez subtil, avec une finesse de bulles. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique des beaux Cerdons, des bulles très, très fines qui sont à peine taquines, un peu malicieuses, mais qui ne sont jamais gênantes, en fait, qui accompagnent vraiment toute la dégustation. C'est pour moi aussi un vin qui est vraiment spécial parce que souvent, les gens ne le connaissent pas et j'adore le faire découvrir. Et c'est le moment de la surprise ensuite, quand ils ont tous fruité, léger sucré. C'est jamais un vin auquel on s'attend. Pour obtenir ce pétillant, la famille Dely se transmet depuis quatre générations un savoir-faire local. Ce vin devient effervescent naturellement grâce aux procédés de vinification. Avant même la fin de la fermentation alcoolique en cuve, on va mettre ce mou partiellement fermenté en bouteille. Cette même fermentation va continuer à fermenter dans la bouteille pour faire la mousse. Pour moi, c'est un très, très joli vin. Regardez sa couleur. Là, on a l'impression que le soleil s'est couché dans le verre. Il a les bulles, il a la joie, il a la malice, il a les épices, il a tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada